On a su se renforcer avec l'arrivée de Gérard Bernardet notamment qui également a beaucoup marqué cette époque. Et là on a une équipe hyper compétitive avec toujours en filigrame cette présence de Drago qui était formidable, qui marquait des buts, qui faisait marquer, qui faisait le spectacle. Drago c'était vraiment la classe, c'est le joueur qui est emblématique de toute cette époque avec ses dribbles, avec tout ce qu'il faisait, il faisait le spectacle à lui seul, il marquait beaucoup de buts, c'est sûr que l'année de galère il nous a marqué 17 buts, 16 à domicile à l'extérieur, donc ça veut tout dire parfois sa motivation lorsqu'on jouait loin de nos bases, mais il est certain que c'est le genre de joueur à lui seul à remplir un stade et il avait tout, il avait tout, pour moi c'est vraiment le joueur de cette époque, il aurait pu jouer certainement dans un des grands clubs européens sans vraiment départir, je crois que ça avait tout fait, pied droit, pied gauche, il n'était pas grand mais il était super fort de la tête, je pense que la meilleure anecdote et ce qui illustre le plus sa classe c'est qu'il est tombé avec le joueur, avec l'idole de tout un peuple en Yougosabique qui s'appelle Jajik, qui a joué à Bastia, qui était l'élié gauche inamovible de la sélection et lui Drago qui malheureusement opérait en secteur croate au dynamo, au même poste d'élié gauche, il a fait anti-chambre mais il a fait mieux que ça puisqu'il a été 19 fois international, opposition d'arrière droit, ce qui veut donc dire qu'un joueur qui est capable de passer du numéro 2 au numéro 11 en sélection nationale telle que la Yougoslavie avec la qualité que l'on sait, je crois que c'est un joueur vraiment exceptionnel.